2 à 3 milliards, une somme que l'état du Sénégal va décaisser pour la participation des Lyons au Mondial 2018, suite à la rencontre d'hier entre la Fédération Sénégalaise de Football et le ministère du Sport. Sur la question, il a été retenu que 50 personnes vont accompagner les poulains d'Aluncissé, chose justifiée mais qui doit être surveillée, comme du lait sur le feu, selon bon nombre d'observateurs. Pour défendre les couleurs de notre pays, je pense que ce n'est pas cher payé. Maintenant, le nombre de personnes qui doivent y aller devrait être un nombre conséquent par rapport aux besoins de l'équipe nationale. On n'amène pas n'importe quelle personne parce que c'est un ami ou parce que c'est un parent ou parce que c'est quelqu'un qui est venu nous demander. Il faudrait que les Sénégalais apprennent maintenant à être concrets dans ce qu'ils veulent faire. On va au football, l'équipe nationale a besoin peut-être de logistique, mais l'équipe nationale a besoin surtout d'un monde sportif. Des gens qui seront là pour pouvoir conseiller l'entraîneur, pour pouvoir être là à aider dans la logistique, mais que tout le monde se permette d'aller par le ministère ou d'aller par des gens de la Fédération, c'est ce qui est anormal. D'ailleurs, il y a eu ce petit problème lors de la Coupe d'Afrique où beaucoup de gens ont défendu ce qui s'est passé parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties alors qu'elles n'avaient même pas le droit d'aller supporter cette équipe nationale et sous les frais du ministère. En plus des titres de voyage et de l'hébergement pendant la préparation, l'État doit prendre en charge les primes des lions qui vont absorber une grande partie des finances. Les joueurs percevront chacun 30 millions de francs CFA pour la qualification et 20 millions comme primes de participation, cela en plus des primes d'objectifs. Oui, 2002 ce n'est pas 2017 parce qu'il y a 15 ans de différence, c'est comme aujourd'hui quand vous me dites le footballeur qui touchait 1 million, aujourd'hui le footballeur touche 200 millions, donc ce n'est pas pareil. Aujourd'hui peut-être que ce qui est nécessaire pour ça a augmenté. Maintenant, ce qui a été amené en 2002, bon, je n'étais pas là-bas, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui ont été là-bas, mais je sais que les joueurs étaient en bonne situation, d'ailleurs ce qui a fait qu'ils ont été performants jusqu'à aller en quart de finale de la Coupe du Monde. J'aimerais que notre équipe nationale actuelle dépasse ces quart de finale, mais pour ça il va falloir que l'encadrement soit effectif. Le président de la République a déjà alloué une prime spéciale de 20 millions à chaque joueur. Macky Sall a viré la semaine dernière 800 millions de francs CFA dans les comptes de la Fédération nationale du football.